Voici le remède par excellence aux soucis et aux inquiétudes. Il se trouve dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, au versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Dieu nous interdit, à nous, ses enfants, de nous inquiéter. Le chrétien est libéré des inquiétudes. Il n'est plus prisonnier des inquiétudes. Il n'est plus esclave des soucis. Qu'est-ce qu'il fait quand un souci se présente? Le chrétien le remet avec confiance à Dieu dans la prière. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Faites connaître à Dieu vos demandes. Avec des prières, des supplications, des actions de grâce. Et quand nous faisons ça, qu'est-ce que nous expérimentons? Nous expérimentons la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix mystérieuse, profonde. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voilà ce que dit l'apôtre Paul ici. Mais que sorte d'inquiétude pouvons-nous, devons-nous, confier à Dieu et lui remettre? Écoutez bien, le verset, l'apôtre Paul dit « en toutes choses ». En toutes choses, les petites choses, les plus petites choses, comme les plus grandes choses, nous pouvons les prendre et les remettre au Seigneur avec confiance, dans la prière, dans les supplications, avec des actions de grâce. Et sa paix nous remplit. Voilà le remède par excellence aux soucis, aux inquiétudes du quotidien. Voilà un des privilèges les plus précieux et merveilleux des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ce remède.